bonjour 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 mes chers élèves de co2 3e année primaire je vous présente la bombo votre cahier d'activités pour vous entraîner à la préparation des examens et aussi des contrôles c'est une nouvelle méthode de français alors je parle ici de conjugaison on a déjà expliqué quelques exercices et activités de grammaire alors cette fois c'est la conjugaison allons-y on va découvrir ensemble les activités proposées pour aujourd'hui mes chers élèves re bonjour bon qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va répondre aux questions de les groupes de verbes page je crois on va descendre 20 voilà mais si vous n'avez pas une idée à propos de les groupes de verbes et il suffit de prendre votre manuel la bombo page 47 et 54 pour avoir une idée j'explique les consignes et vous allez faire des exercices tout seul et vous attendez la prochaine vidéo et la correction d'accord alors j'entoure en rouge les verbes du deuxième groupe et en vert ceux du troisième groupe alors je vois ici pas mal de verbes il ya des verbes qui appartiennent au deuxième groupe et ceux et les autres au troisième groupe ceux du troisième groupe je vais l'entourer en vert ceux du deuxième groupe je vais l'entourer en rouge voilà mais attention il ya un autre groupe c'est le premier groupe je crois oui qu'il existe ici alors que peut-il dire des verbes qui ne sont pas entouré ça veut dire qu'il appartient au premier groupe c'est simplement dans chaque liste barre l'intrus je vous donne l'exemple pour bien comprendre conduire repartir et marcher alors je vois que marcher ici c'est un verbe de premier groupe c'est un intrus puisque repartir et conduire appartient toutes les deux deux pardon toutes les deux au troisième conduire c'est un verbe de troisième groupe repartir c'est un verbe de troisième groupe marcher non c'est un verbe de premier groupe voilà la même chose pour les autres pour les autres listes alors dans chaque liste par l'intrus mettez croix par exemple pareil de cette façon alors indique l'infinitif des verbes conjugués et précise le groupe indique l'infinitif des verbes conjugués par les hommes nous allons il prend vous devez tu attends on choisit elle répond ce sont des verbes conjugués qu'est ce qu'on va faire on va chercher leur infinitif et on précise leur groupe je vous donne exemple comme nous allons parce qu'il ya beaucoup de paroles à propos de ce verbe il ya des élèves qui s'interrogent beaucoup à propos de ce verbe il ne sait pas est ce que c'est un verbe de si et ne sait pas si ce verbe est ou premier groupe ou troisième mais je vous confirme c'est un verbe de troisième oui 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 c'est un verbe de troisième alors pour bien pour vous convaincre il faut tout simplement que j'ai ce verbe au présent on dit je vais tu vas elle va nous allons vous allez vont c'est pas comme je marche une marche une marche une marche on va marcher une marche ou et e e s e o n s e z o n t non il n'existe oui nous allons vous allez oui c'est à propos mais les autres personnes les autres personnes comme je vais comme tu vas comme il va comme nous comme ils vont c'est un verbe irrégulier il appartient au troisième coup alors nous allons c'est le verbe aller oui on s'est terminé par l'air mais il appartient au troisième vous faites la même chose pour il prend et vous devez tu attends choisir et pour quatrième activité c'est vraiment joli et demande tout simplement de bien d'observer avoir une idée générale sur les trois groupes alors premier groupe bien sûr leur télé maison c'est et r deuxième groupe c'est hier et troisième groupe c'est les autres soit heureuse bon c'est pas la peine de préciser ici alors je vois que attendre ici c'est pas sa place ici attendre regardons ici attendre c'est c'est pas sa place au premier groupe non on va l'écrire au troisième c'est même chose pour dire c'est pas la place du deuxième c'est au troisième voilà voilà on passe à autre chose maintenant deuxième activité pour aujourd'hui c'est le présent du verbe être ou avoir ou aller vous avez deux vous avez déjà une idée à propos de ces trois heures être avoir et aller au présent vous pouvez consulter votre manuel pas 63 et 102 ce que je dois savoir donc si vous n'avez pas une idée bien sûr prenez votre manuel n'a bon mot pas 63 et 102 pour avoir une idée avant de faire bien sûr des activités mais la plupart la plupart des élèves de co2 et ils ont déjà une idée à propos de verre être et avoir surtout au présent quel est le verbe conjugué dans chacune des phrases suivantes être avoir ou aller chercher bien et réfléchir bien on dit fais à va à l'école va et ce est ce que c'est être ou avoir ou aller c'est la même chose pour il est devant la rue du bus et voilà le car il a un peu de retard à c'est le verbe avoir et voilà le car il a un peu de retard à c'est le verbe avoir alors c'est la même chose pour les autres exemples je vous aide un petit peu pour bien pour bien démarrer on est un mot au groupe de mots de chaque colonne peut écrire les phrases en suivi vous avez donc trois colonnes nous ces enfants tu je mon ami vous vous avez ici des verbes conjugué sans être v a avant va et le reste de la base je vous en ai une idée on dit nous oui nous avons nous avons quoi nous avons quoi nous avons quoi c'est pas les premiers oui nous avons une bonne note oui c'est convenable on dit je relis nous avec avant avec la reste de la base ici c'est le sujet se forme de pronoms personnels sujet comme nous tu je vous ou un groupe d'homo comme copain de menace ses enfants mon ami bon attendez bien sûr la prochaine vidéo vous aurez donc la correction bon troisième activité c'est coloré le verbe qui convient on a ici le choix entre ces trois verbes à être au avoir et aller au présent nous allons où nous avons aux gymnases je préfère nous allons aux gymnases nous allons c'est pas nous avons aux gymnases aux gymnases les voitures sont vont en panne on dit les voitures sont en panne c'est la même chose pour le reste de le reste des phrases le reste des exemples voilà vous continue complète avec le verbe être et avoir ou aller conjugué au présent c'est vraiment génial ce type des exercices que j'aime beaucoup beaucoup surtout lorsque j'étais petit je réalisais vite fait ce genre des exercices et vous aussi vous l'avez faire la même chose puisque vous maîtrisez et le verbe être ou avoir ou aller au présent le verbe avoir être ou aller au présent alors tu ne font ne vont on dit tu rien avant oui le gars le gâteau d'anniversaire l'air délicieux le gâteau d'anniversaire à l'air délicieux vous cherchez bien sûr les autres exemples voilà je viens de vous expliquer les activités de présent du verbe être ou avoir et aller on passe maintenant la dernière activité pour aujourd'hui la conjugaison le présent du verbe du premier groupe on sait déjà que la plupart des élèves ils ont une idée à propos directement on explique les activités oui si vous n'avez pas de si vous n'avez pas d'idées vous pouvez prendre votre manuel là mon pas 73 et 102 ce que je dois savoir je relis comme il convient et si je tu il nous vous elle avec s je tu il nous vous elle avec alors par exemple par exemple on dit je 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 rentre où j'arrive je préfère je rentre je préfère je rentre pourquoi parce qu'il n'y a pas de j'ai apostrophe c'est clair ah oui oui je rentre j'arrive s'il existe j'ai apostrophe et s'il n'y a pas de j'ai apostrophe alors on préfère je rentre pour arrive on préfère il arrive oui oui il arrive il arrive voilà je rentre il arrive je rentre et là et vous faites le reste des six exercices deux complètes avec le pronom de congésion qui convient en dieu c'est moi tu c'est toi qu'il c'est lui c'est masculin nous c'est pleurer vous c'est pleurer aussi il avec s c'est masculin je vous donne une idée et il suffit simplement d'observer les terminaisons pour déterminer ce que c'est je suis parfois y est deux par exemple mange on peut dire je mange et il mange oui pourquoi pas ou par exemple je regarde et ils regardent puisqu'ils ont même terminaisons d'accord alors pour les autres verbes vous faites la même chose coloris le verbe qui convient voilà prenez votre couleur préférée je crois que c'est le jaune le préférable c'est c'est plus favori les couleurs c'est le jaune puisque c'est clair alors coloris le verbe qui convient alors on a ici porter ou pourtant voilà c'est facile c'est facile on dit nous portons le sac de provision pourquoi parce que nous nous existe bien sûr la terminaison est présent C'est le verbe porter là au présent et nous portons la terminaison c'est on est c'est pas vous portez oui vous portez mais pas nous nous portez vous faites la même chose pour les autres 4 écrire le verbe au présent dans la phrase j'aime beaucoup ce genre des exercices j'adore ce genre des exercices pourquoi parce que ça me rappelle un vieux temps lorsque j'étais petit et lorsque j'étais au primaire je préfère ce genre des exercices il revient aussi il revient chaque temps par exemple je tue cette dame à travers la règle alors oui et tu aides oui tu aides avec es oui général c'est la même chose pour raconter aimer passer travailler respecter complète le tableau avec les verbes conjugaux présents j'adore aussi ce genre des exercices là 6 sur 4 et 5 alors je les adore beaucoup je les aime beaucoup – Sous-titrage ST' 501 Je complète le tableau avec les verbes conjugués au présent, on dit déplacer, tracer, rincer, payer, crier, c'est un peu difficile, c'est pas comme les autres verbes. Bougeant, déranger, nager, essayer, plier, avec nous. Je vous donne un exemple pour bouger et tracer, alors on dit nous tracons, mais comment ça s'écrit nos tracons ? Avec O, N, S, oui, mais C, avec C, D, pourquoi ? Parce qu'on prononce tracons, c'est pas tracons, c'est la même chose pour racer, c'est la même chose que déplacer, Mais il faut réfléchir à payer, vous gardez toujours la lettre Y, là, et crier, vous gardez la I, d'accord ? Crier, vous gardez I. Alors payer, c'est surtout payer, et garder la lettre Y. Bon, pour nous, nous bougeons, par exemple, nous bougeons, et il suffit d'écrire bougeons avec G, E, O, N, S. Pourquoi E ? Pour ne pas prononcer, nous bougeons. C'est la même chose pour déranger, nager. Essayez, et gardez s'il vous plaît la lettre Y, là, pliez, gardez la lettre Y, d'accord ? Voilà, c'est tout pour le moment, c'était génial, Toutes ces activités, pour vous aider à mieux comprendre la langue française, surtout la congélisation. Attendez, bien sûr, la prochaine vidéo, la correction. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501